Cours des minéralogies pour débutants pour Alicia-Christina Carusson Autres propriétés diagnostiques des minéraux Poids spécifique Le poids spécifique d'un minéral est le rapport entre le poids et le volume occupé par l'échantillon minéral. Le poids spécifique est représenté par le symbole gamma et s'exprime comme poids spécifique égale poids du minéral divisé par volume occupé par l'échantillon minéral ou ce qui est égal en poids sur volume. Dans le système international de mesure, il est exprimé en unité de newton par mètre cube, mais dans les tableaux minéraux, il est exprimé en newton par centimètre cube, bien qu'en général, l'unité de mesure ne soit pas indiquée. Il existe de nombreux ablots indiquant les poids spécifiques des minéraux, bien que ce ne soit pas une caractéristique facile à déterminer avec précision. En général, les échantillons ne sont pas composés d'une seule espèce minérale et ne sont pas non plus compacts. La densité spécifique exprime le rapport entre le poids d'un minéral et le poids du volume égal à celui du minéral de l'eau à une température de 4 degrés C. Une méthode de détermination simple et relativement imprécise est illustrée dans la figure suivante. Les étapes suivantes doivent être suivies. 1 degré moins un échantillon du minéral problématique est pesé dans l'air. Par exemple, 300 gr 2 degrés moins, puis le même échantillon est pesé immergé dans un litre d'eau. 413 gr 3 degrés moins soustraire le poids de l'échantillon dans l'eau et de l'échantillon dans l'air. 413 gr moins 300 gr égale 113 gr. 4 degrés moins le quotient entre les deux mesures nous donnera le poids spécifique approximatif, soit 300 gr baroblique 113 gr égale 2,65. L'échantillon serait un quartz. Le poids spécifique d'un minéral dépend de deux facteurs. D'abord des atomes qui le composent et ensuite de la façon dont ces atomes sont emballés. Plus le numéro atomique des éléments est élevé, plus leur poids spécifique est élevé. Plus la structure est compactée, plus son poids spécifique est élevé, propriété que l'on retrouve parmi les minéraux qui présentent un polymorphisme. Dans la figure suivante, nous pouvons voir Méthode liquide lourde, les pierres précieuses ne doivent pas être endommagées. Il faut donc connaître de quels minérales il s'agit, sans les altérer. La chose la plus courante est de déterminer son poids spécifique à l'aide de liquides denses. Cette méthode consiste à introduire la gemme non certie dans un récipient contenant un liquide de poids spécifique connu. Trois choses peuvent arriver. S'il s'enfonce dans le liquide, sa densité est supérieure à celle du liquide. Si elle flotte, la densité de la gemme est inférieure à celle du liquide. Si la gemme flotte dans le liquide, sa densité est égale à celle du liquide. Les principaux liquides lourds utilisés en gemmologie sont tous toxiques et doivent être manipulés avec précaution. Les liquides les plus fréquemment utilisés sont le bromoforme, poids spécifique de 2,89, l'iodure de méthylène, poids spécifique de 3,32 et la solution de clérissie, poids spécifique de 4,00 et une solution de sel de thallium poids spécifique de 4,15. En mélangeant ces liquides, on obtient des préparations de poids spécifiques différents. Dans les laboratoires, ils ont préparé une série de mélanges de liquides de différents poids spécifiques en fonction des pierres précieuses à déterminer. Le bromoforme et l'iodure de méthylène doivent être dilués avec du toluène, de poids spécifique de 0,86, et la solution de clérissie est celle de thallium avec de l'eau distillée. Certaines des solutions suivantes sont préparées. Bromoforme diluée à 2,65 gamma pour déterminer les pierres précieuses du quartz. Pour déterminer les gemmes constituées des variétés de beryl, une solution diluée à 2,71 gamma est préparée. L'iodure de méthylène est diluée à 3,06 gamma afin de pouvoir déterminer les gemmes de tourmaline verte ou rose. La solution clérissie est diluée à 3,52 gamma pour déterminer les gemmes typiques du diamant et à 4 gamma pour déterminer les gemmes associées au rubis ou au saphir. Dans la figure suivante, nous pouvons voir C'est un échantillon de grenats rubis de densité moyenne de 4,31, déterminé avant mise en place. D'un échantillon de rubis taillé en gouttes avec une densité plus faible de 3,99. On peut voir que le poids spécifique du grenat diffère du rubis. Bien que la méthode du liquide dense soit souvent utilisée pour obtenir une valeur approximative de la densité relative d'une pierre précieuse, elle peut également être utilisée pour la détermination d'autres minéraux purs, sans port ni inclusion. Dans ce cas, l'échantillon doit être introduit dans le liquide dense et dilué lentement, goutte à goutte, en mélangeant continuellement avec une tige de verre jusqu'à ce que l'échantillon reste en équilibre dans le liquide, c'est-à-dire qu'il ne flotte ni ne coule, moment lequel les deux ont la même densité relative. L'étape suivante consiste à déterminer la densité du liquide, ce qui peut être effectué à l'aide d'un densimètre. Il existe des densimètres numériques et portables et ils ne sont pas très chers. Dans la figure suivante, nous pouvons voir E, une sculpture de vent, onyx céleste, qui est en réalité de l'aragonite de densité moyenne à 2,95. F, on peut voir une calcite avec une densité de 2,71. Où il est montré que la différence de valeur est due à une structure plus dense de l'aragonite. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous inscrire au cours. Et si le cours vous plaît, donnez-moi un like. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon. ... ... ... ... ... ... ...